... Donc je reprends aujourd'hui la suite de ce thème, où vous vous rappelez le thème de l'ensemble, ces textes sans frontières, une attention particulière à des œuvres ou des textes qui ont circulé au-delà de leur lieu de production et au-delà de la langue dans laquelle ils ont été écrits. Et la fois dernière, j'avais analysé un premier versant de ce type de questions qui était une sorte d'analyse des espaces du livre avec un retour sur les différentes manières à travers lesquelles l'histoire du livre a pu définir, découper, délimiter ces objets et puis d'entrer dans une analyse de ces différentes manières, les histoires nationales, les monographies et les histoires, comme on dirait, maintenant connectées, comparatistes ou transatlantiques. Aujourd'hui, je voudrais continuer cette analyse en entrant, en quelque sorte, dans les livres et en traçant les contours d'une géographie littéraire. La référence fondamentale, qui est un point d'appui, parfois discutable, mais qui est un point d'appui très important, est un livre d'un collègue italien, mais qui enseigne à l'Université de Los Angeles, Franco Moretti. C'est un livre publié en 1999, qui a pour titre en anglais « Atlas of the European Novel, 1800-1900 » et qui a été traduit au seuil, en 2005, « L'Atlas du roman européen, 1800-1900 », donc centré sur le XIXe siècle. Là, ce qui est intéressant dans l'approche de Moretti, c'est de définir, en quelque sorte, de donner une double exception à l'expression de géographie littéraire. D'un côté, la géographie littéraire, c'est l'espace historique de la circulation des œuvres. Et là, nous avons un rapport avec ce que je disais jeudi dernier. Et l'autre aspect, c'est l'espace à l'intérieur de la fiction, c'est-à-dire comment, dans le texte lui-même, sont déployés des espaces, des itinéraires, des trajectoires, et nous le verrons aujourd'hui aussi, parfois, des cartes. Je vais prendre comme exemple, cela ne surprendra personne, pour illustrer ces deux approches, c'est-à-dire l'approche de ce qu'il appelle « literature in space », la littérature dans les espaces de sa circulation, et ce qu'il appelle « space in literature », c'est-à-dire les espaces qui sont internes à l'œuvre. Je vais prendre l'exemple, évidemment, de Cervantes, et avec une attention portée sur Don Quichotte et sur les nouvelles exemplaires. Don Quichotte, je le rappelle, la première partie qui n'en était pas une, parue en 1605 à Madrid, et la seconde partie en 1615 à Madrid. Et les nouvelles exemplaires parues en 1613 à Madrid. L'intérêt n'est pas seulement parce que, je travaille beaucoup sur le Quichotte, mais d'une part parce que, dans le Quichotte lui-même, on va le voir, il y a l'inscription, et dans les nouvelles exemplaires peut-être encore plus, l'inscription d'espaces fictionnels, et que d'autre part, sans doute ce sera le thème de la semaine prochaine, à la fin du XVIIIe siècle, sont introduites dans deux éditions de Don Quichotte, des cartes géographiques, qui sont montrant le supposé voyage ou trajectoire, las dos salidas, de Don Quichotte. Ou même les trois sorties, puisqu'il y en a deux dans la première partie, et la seconde partie tout entière. Alors, au point de départ, suivant cette idée de l'espace dans le livre et de l'espace du livre, ou de l'espace dans l'œuvre et de la circulation géographique de l'œuvre, on peut s'attacher, en un premier temps, sur la circulation du texte, dans sa forme la plus immédiate, c'est-à-dire des éditions, soit des éditions dans sa langue originale, le spagnol, soit des éditions dans ses traductions. Et ici, on peut établir une distinction entre ce qui serait le temps court de la réception de l'œuvre et la longue durée de sa présence à travers les traductions. Et j'y reviendrai, un thème qui me paraît important, les retraductions. Quand, à un moment du temps, on pense qu'il est urgent, nécessaire, de retraduire un livre qui a déjà été traduit. Alors, commençons avec, donc, Quichotte. Le temps court de l'œuvre et de sa première réception est en quelque sorte inscrit dans l'œuvre elle-même avec, au commencement de la seconde partie, au chapitre 3, ce que le bachelier Samson Carrasco, qui revient de Salamanque, où il a fait ses études, compte à Don Quichotte à propos de la circulation du livre, première partie, qui narre ses aventures ou mes aventures. et Samson Carrasco commence en disant, dans cet dialogue avec Don Quichotte, le personnage confronté avec Don Quichotte, le livre. « L'ouest soit s'idée à Mété Benengéli » vous vous souvenez sans doute qu'à partir du chapitre 9 de la première partie, le texte est supposément une traduction en espagnol d'une chronique historique écrite par un historien arabe, Sidé Amété Benengéli. « Louest soit Sidé Amété Benengéli » qui a couché par écrit l'histoire de vos exploits, ceux de Don Quichotte, et deux fois loué l'érudit qui a pris soin de le faire traduire de l'arabe en bon castillan pour le plus grand plaisir des populations. » On revient à ce dispositif narratif qui a été installé par Cervantes entre les chapitres 8 et 9 de la première partie. Un texte découvert par hasard, écrit en langue arabe et traduit par un traducteur maurisque en castillan. Don Quichotte le fit relever et lui dit « Il est donc vrai qu'il y a une histoire sur moi et que c'est un enchanteur mort qu'il a composé ? C'est tellement vrai, Seigneur, dit Samson, que je suis persuadé qu'à ce jour, on a déjà imprimé plus de 12 000 exemplaires de cette histoire. À ce jour, 1615, date de la publication de la seconde partie et l'espace considéré celui des dix années qui se sont écoulées depuis la publication du livre en 1605, première partie. À preuve, s'il le fallait, le Portugal, Barcelone et Valence où elle a été imprimée et encore le bruit court qu'on ne l'imprime à Anvers. Quant à moi, dit Samson Carrasco, j'ai dans l'idée qu'il n'y aura ni nation ni langue qui ne la traduisent, cette histoire. En voyant qu'il y a là dans le texte une désignation de sa circulation, du moins de sa première partie, et au-delà des inexactitudes, volontaires ou non, de la part de Cervantes, il y a une plausibilité très forte de cette idée de 12 000 exemplaires circulant de la première partie du Quichotte au moment où est publiée la seconde. La liste ne mentionne pas évidemment les lieux de la madrilène des premières éditions, deux en 1605 et une en 1608. Portugal renvoie aux deux éditions publiées à Lisbonne en 1605, la première année de la circulation du livre, et Valencia renvoie à une cinquième édition de l'année 1605 publiée à Valencia. Mais à l'époque, il n'y a pas d'édition à Barcelone et Sanson Carrasco omet l'édition de Milan de 1611 et il confond Bruxelles où une édition et deux éditions sont publiées en 1607 et en 1611 avec Anvers qu'il cite dans son énumération. On voit que cette première géographie avec les cinq éditions de la première année, trois à Madrid, deux à Lisbonne, une à Valence et ensuite les éditions qui se déploient jusqu'en 1615 est une géographie des territoires soumis à l'autorité du roi de Castille et d'Aragon et depuis 1580 de Portugal. C'est une donnée importante puisque la monarchie espagnole est une monarchie composite qui est faite de la juxtiposition dans le même souverain de différents royaumes et le roi d'Espagne entre guillemets est roi de Castille, d'Aragon, de Navarre et entre 1580 et 1640 de Portugal. Et c'est ce qui explique sans doute cette anomalie d'édition à Lisbonne et deux et une à Valence en 1605, c'est le fait que le privilège demandé par Cervantes et accordé par le roi pour l'édition à Madrid est un privilège limité à, comme dit le texte, nuestros reinos et Castille, nos royaumes de Castille, ce qui fait que des libraires éditeurs de Lisbonne ou, évidemment, pour une publication en espagnol. Et un libraire éditeur de Valence, Philippe Emey, ne se sent pas tenu par ce privilège qui ne vaut que pour le royaume de Castille. C'est ce qui explique aussi pourquoi dans la deuxième édition madrilène en 1605, le libraire Robles prend la précaution de demander l'extension du privilège à la fois à l'Aragon, ce qui couvrait la ville de Valence, et au Portugal avec un privilège particulier pour le Portugal. Et du coup, pour essayer de briser cette manière de contrefaçon qui n'en était pas puisque, finalement, le premier privilège ne valait que pour la Castille. 12 000 exemplaires est un chiffre plausible dans la mesure où les textes du temps, et en particulier un texte d'un imprimeur de Madrid que j'ai souvent utilisé dans ses cours, Alonso Victor de Parres, s'indiquait que le tirage moyen d'une édition est de 1250 ou 1500 exemplaires. Ce qui explique que pour ces périodes, un des indices qui nous permet de mesurer le succès d'une œuvre est évidemment non pas comme on le ferait à partir du 19e ou 20e siècle, le tirage premier du texte, mais le nombre des rééditions. Si l'on admet que ce chiffre de moyens, on ne le sait pas puisque les archives manquent. Pour Don Quichotte, 1605 était de 1500 exemplaires, on aurait 13500 exemplaires qui auraient circulé en espagnol, en castillan. Et si l'on admet un tirage moyen, ce qui était le tirage moyen aussi chez les plantains morétus à Anvers, au milieu du XVIe siècle, de 1250 exemplaires, on aurait 11250 exemplaires qui auraient circulé. On a donc là le temps bref, le temps court de la première circulation de l'œuvre mesurée dans l'œuvre elle-même, dans la seconde partie de ce texte publié, donc pour sa première partie en 1605. On peut penser au temps court des traductions puisqu'il y en a déjà deux qui ont été publiés avant 1615 et lorsque Sanson Carrasco dit « Quant à moi, j'ai dans l'idée qu'il n'y aura ni nation ni langue qui ne la traduisent donc cette histoire », il sait ou non, mais peut s'appuyer sur l'idée que la première traduction de la première partie du Quichotte a été publiée en 1612 à Londres, traduction d'un catholique Shelton et prise en charge par un libraire éditeur Blount qui est un personnage intéressant puisqu'il était aussi celui qui a publié en anglais la traduction des Essais de Montaigne et que d'autre part il a été un des libraires éditeurs qui ont participé au consortium qui a publié l'édition Folio de 1623 des œuvres de Shakespeare un libraire éditeur avec beaucoup d'autres œuvres contemporaines ou récentes dans son catalogue et fondamentalement en traduction comme le père d'Acosta par exemple qui traduit une politique éditoriale qui est celle de la nouveauté européenne et d'autre part en 1614 a été publiée la première traduction française celle de César Houdin et peu de temps après la publication de la seconde partie seront publiées avec un ordre inversé les traductions françaises de la seconde partie 1618 et la traduction anglaise de la seconde partie 1620 on a donc un commencement de réception à travers la circulation non seulement en Castillon mais aussi en français et en anglais et si l'on suit Franco Moretti l'a dessiné dans son livre même si son livre porte fondamentalement sur le XIXe siècle et le roman du XIXe siècle la référence au Quichotte y est présente donc il a dessiné à gros traits une carte dynamique des traductions on voit qu'il y a une première période qui commencerait donc en 1612 avec la traduction anglaise pour s'achever en 1656 avec la traduction hollandaise à Dordrecht et entre ces deux dates la traduction française comme je le disais mais aussi les traductions italiennes Venise 1621 et la traduction allemande à Francfort en 1648 donc une Europe occidentale qui en un demi-siècle traduit dans cinq langues le Quichotte de Cervantes et l'édition d'Ordrecht en 1656 est importante puisque c'est la première à avoir une série d'illustrations à l'intérieur du texte mais si on prolonge ici non plus le temps court de la première réception mais le temps long des traductions d'une œuvre qui devient une des œuvres fondamentales du canon littéraire mondiale on voit qu'il y a deux autres temps importants à considérer la période du XVIIIe siècle entre 1679 et 1802 un XVIIIe siècle un peu étiré et dans lesquels le Quichotte est traduit à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler une périphérie européenne des Lumières une traduction russe danoise polonaise suédoise donc cette Europe du Nord et qui est aussi l'Europe des princes éclairés et d'autre part un cas intéressant en lui-même qui est en 1794 la première traduction en portugais traduction anonyme puisque les éditions de Lisbonne évidemment étaient des éditions au XVIIe siècle du texte castillon et ce qui poserait une question intéressante pour le rapport entre ces deux langues c'est-à-dire à partir de quand a-t-on commencé à traduire en portugais les classiques de la littérature castillane que ce soit le picaresque le Don Quichotte ou d'autres genres littéraires à quel moment la perception soit par l'accroissement du public soit par la distance prise entre les deux langues qui a rendu nécessaire la traduction en portugais de textes en castillan qui auparavant circulaient sans aucune difficulté dans le portugais lu par des lecteurs qui lisaient le castillan ce qui serait la fin en quelque sorte d'une période historique dans laquelle les deux langues étaient à la fois connues par les portugais de connaissance du castillan et parfois comme avec un auteur comme Gilles Vincent c'est des auteurs qui écrivaient dans les deux langues et puis la troisième géographie de cette longue durée des traductions du Quichotte c'est fondamentalement le XIXe siècle et jusqu'au début du XXe et fondamentalement le XIXe siècle où l'on voit là les traductions du Quichotte non plus prises dans comme au XVIIIe siècle l'Europe des princes éclairés mais prises dans l'affirmation des identités nationales puisque l'on voit de très nombreuses traductions dans les langues des différentes identités nationales présentes dans l'Empire russe dans l'Empire ottoman ou dans l'Empire des Habsbourg donc les langues de l'Europe centrale et orientale qui s'emparent du Quichotte avec une projection de la fin du XIXe siècle sur le monde extra-européen la première traduction en chinois est de 1872 en perse de 1876 en hindi de 1871 et en japonais de 1896 on a donc une dynamique de très longue durée avec ces trois Europes l'Europe occidentale des cinq premières langues l'Europe du nord et des lumières plus le Portugal dans le XVIIIe siècle et puis ensuite le Don Quichotte identifié soit à une œuvre qui a une valeur universelle avec ses traductions dans les langues d'Orient ou bien qui affirme parce qu'il existe dans le Slovène ou dans le Croate ou dans ces langues d'Europe centrale et orientale peut-être lié avec un sentiment d'identité nationale et donc d'abord linguistique fort lorsqu'on veut faire la même analyse du temps court de la première réception ou du temps long des traductions on peut voir avec les nouvelles exemplaires je m'attacherai seulement à la première partie c'est-à-dire le temps court de la réception le même modèle avec quelques variations ce recueil des Novelas Ejemplares qui paraît donc en 1613 sa première édition à Madrid et là l'éditeur avait été prudent puisque le privilège a été demandé pour la Castille et l'Aragon trois éditions en 1614 en espagnol et en Espagne à Pamplune avec un privilège spécifique pour la Navarre à Bruxelles et une édition qui a une adresse de Madrid mais que tous les spécialistes pensent être une fausse adresse pour un livre publié soit à Séville soit à Lisbonne et dans ce cas-là on aurait effectivement affaire à une véritable contrefaçon s'il s'agit de Séville ou à la manière d'exploiter un oubli s'il s'agit du Portugal puis les éditions se succèdent en Espagne et dans les territoires de la monarchie catholique Milan 1615 Madrid 1617 Barcelone 1625 Séville 1627 les traductions suivent plus ou moins la même dynamique que les traductions du Quichotte avec une différence première traduction en français 1615 deux ans seulement après la publication en espagnol et avec une collaboration entre deux traducteurs qui se sont partagés les novelas en deux groupes de six François de Rosset qui avait été le traducteur de la seconde partie du Quichotte et Vital d'Odiguier et avant la mi-dix-septième siècle on a une série de traductions enfin de rééditions de ce texte quatre et ça s'accompagne de la présence de Cervantes dans le monde littéraire français qui est assuré aussi dès 1618 par la traduction de ce que sans doute il considérait comme sa plus grande œuvre qui sont les travaux de Persilès et Sigismunda un livre publié de manière posthume en 1617 et qui très intéressant en 1618 est traduit en français avec deux traductions concurrentes l'une de Rosset et l'autre d'Odiguier ceux qui avaient collaboré pour les nouvelles exemplaires se divisent pour la traduction des travaux de Persilès et Sigismund qui est le roman auquel sans doute tenait le plus Cervantes dans la mesure où c'était le roman construit modelé sur la grande tradition des romans hélénistiques et byzantins avec on y reviendra sans doute puisque c'est un des textes dans lesquels s'inscrivent de multiples espaces de la fiction un des textes qui est un texte en même temps d'un immense voyage dans ce cas-là le sous-titre était Historia Settentrionale une histoire septentrionale mais qui s'achève dans la capitale de la chrétienté à Rome la traduction italienne des novellas est la seconde un peu décalée 1626 à Venise mais là aussi trace de l'importance ou du succès de Cervantes une autre traduction à Milan en 1629 différente donc là aussi une compétition de traductions qui se met en place dans cet espace de 1626 1629 la différence avec le Quichotte est le moins d'empressement du monde anglais la traduction est tardive 1640 et seulement le partiel seul six des nouvelles sont traduits et qu'intéressant je n'ai jamais vraiment rencontré ailleurs comme une sorte d'ironie sur la page de titre le traducteur traduit son propre nom il s'appelait James Maybe et sur la page de titre il est dit que la traduction a été établie par Diego Puedecer puisque Maybe peut se traduire par Puedecer en castillan c'est un traducteur important puisqu'il était le traducteur de la Célestina l'immense tragicomedia de Rojas qu'il a publié en 1631 sous le titre The Spanish Boat et c'est seulement en 1741 que seront traduits peut-être ceux qui pour nous dans la tradition canonique sont les nouvelles exemplaires les plus connues c'est-à-dire le colloque des chiens et d'autre part rinconete cortadillo rinconete cortadillo parce que c'est une nouvelle qui est à l'intérieur finalement du genre picaresque et le colloque des chiens puisque c'est ce texte dans le texte qui suppose ces conversations ou ces dialogues entre les deux chiens de l'hôpital de Valladolid je crois qu'on peut continuer cette analyse en pensant à ce thème peut-être négligé par l'histoire des traductions qui est une histoire importante il y a de très nombreux livres ou recherches qui sont consacrés à cette histoire des traductions parce que finalement en premier lieu l'histoire des traductions c'est l'histoire des premiers lecteurs puisque si on s'intéresse au premier lecteur d'une oeuvre on peut rencontrer évidemment le scribe qui l'a copié pour en faire une copie propre utilisable dans l'atelier d'imprimerie mais on peut aussi copier sans interpréter en revanche les premiers lecteurs appartiennent soit aux procédures et mécanismes de la censure puisque c'est eux qui doivent décider si un texte peut ou non être publié et s'il peut ou doit être amendé on peut supposer que les libraires ou imprimeurs et éditeurs sont des premiers lecteurs dans la mesure où certains d'entre eux ont des politiques éditoriales je le signalais dans le cas de Blount en Angleterre des choix éditoriaux qui constituent une spécificité une originalité et évidemment les traducteurs sont aussi parmi ces premiers lecteurs puisque là eux ils ont une tâche qui est de pouvoir inscrire dans un répertoire lexical ou stylistique ou esthétique une oeuvre qui est venue d'ailleurs du coup un intérêt pour l'histoire des traductions mais qui néglige peut-être ce phénomène qui est l'histoire des retraductions qui peut avoir différentes raisons soit parce qu'une distance linguistique s'est établie entre la langue par exemple du XVIIe siècle et du début du XVIIe siècle et celle du fin du XVIIe ou du XVIIIe siècle une distance qui peut être à la fois aussi une distance esthétique on peut avoir des retraductions pour aussi l'idée d'un retour à l'original ce qui peut vouloir dire dans certains cas non pas une traduction de traduction mais de retourner au texte premier dans sa première langue et je le signalais la semaine dernière une pratique commune et la pratique d'utiliser une traduction en général dans cette époque en français pour traduire des textes d'autres langues donc de retour à la langue originale ou bien retour ou utilisation d'une édition dans la langue originale qui paraît plus sûre et plus rigoureuse que celle qui a été précédemment utilisée et puis enfin il peut y avoir cette idée de la modification de l'horizon d'attente des lecteurs qui serait donc une transformation des catégories intellectuelles ou esthétiques qui ne rencontrent plus dans l'ancienne traduction de quoi être satisfait on pourrait suivre pour de nombreux pays européens cette histoire des retraductions du Quichotte je ne prends que deux exemples l'Angleterre et la France la première retraduction puisqu'on a à partir de 1620 la traduction de Shelton de la deuxième partie la traduction en anglais du Quichotte c'est cette traduction de Shelton avec 1612 première partie 1620 deuxième partie les deux parties mises ensemble et c'est elle qui est rééditée au cours du XVIIe siècle elle le sera encore au cours du XVIIIe parce que la retraduction ne signifie pas nécessairement l'abandon ou la disparition de la première traduction en 1687 John Phillips qui était un neveu de Milton neveu de Milton retraduit le Quichotte et avec la raison donnée sur la page de titre maintenant rendu en anglais en fonction en rapport avec l'humeur de notre langage ou notre langue moderne donc l'idée de moderne s'introduit ici pour marquer la rupture entre la langue utilisée par Shelton 1612 1620 et cette traduction un travail que je n'ai pas fait mais qui serait intéressant et que peut-être certains ont fait serait de comparer sur des passages extrêmement précis ce qui serait les modifications puisque ce serait une indication intéressante si Phillips dit vrai sur la page de titre de mutations à l'intérieur d'un répertoire lexical sémantique ou esthétique mais Phillips était habitué de ces retraductions puisque dans le cours de l'année dernière il avait évoqué le fait qu'il est celui qui a retraduit en anglais un peu avant dans une dizaine d'années auparavant ou même peut-être plus 25 ans auparavant il avait retraduit le livre de Las Casas la destruction des Indes et au cours du 18e siècle on a de multiples éditions du Quichotte en anglais qui se donnent comme de nouvelles traductions et avec souvent sur la page de titre la raison de cette traduction en 1700 il y a deux traductions qui sont publiées l'une de Moteux et qui est en fait un groupe de traducteurs puisque la page de titre dit Translated from the original by several hands traduit d'après l'original par plusieurs mains et la même année Stevens publie lui aussi une traduction mais sur la page de titre il y a fait référence à la traduction de Shelton indiquée comme revised corrected and partly new translated from the original bank corrigée révisée et pour partie nouvellement traduite à partir de l'original on insiste sur l'original donc le référence au texte anglais mais ici avec ce qui est en fait une pratique de la traduction et de l'édition qui très souvent revendique une nouveauté alors qu'en fait le texte de base est le texte de la traduction précédente ce qui est appliqué aux traductions une pratique de l'édition qui est plus générale c'est-à-dire la préférence pour composer soit une traduction soit une réédition à partir du texte déjà là ce qui dans le cas des rééditions évidemment permet un travail dans l'atelier typographique beaucoup plus rapide puisque composé à partir d'un livre imprimé et non pas à partir d'un manuscrit qui facilite la tâche même s'ils s'y introduisent des variantes et évidemment pour les traducteurs il est difficile de se déprendre de la traduction préalable les traducteurs modernes contemporains sont confrontés à la même question donc on voit en 1700 ces deux traductions en 1719 une autre traduction de Hosell qui lui fait référence à Moteux donc de la même manière que Stevens faisait référence à Shelton Hosell fait référence à Moteux et dit carefully revised and compared with the best edition of the original donc Moteux sert de texte de base mais il est soigneusement révisé et collationné avec la meilleure édition de l'original l'idée là d'un déplacement de ce qui est traduit en utilisant the best la meilleure édition en castillan disponible c'est intéressant d'entrer dans ce texte pour voir quelle est cette meilleure édition en castillan qui est supposément ou réellement utilisée par cette traduction et puis on a en 1742 la traduction de Jarvis translated from the original Spanish et en 1755 la traduction de Smollett indiquée comme translated from the Spanish of Miguel de Cervantes et là sans doute pour des basculements stylistiques puisqu'en particulier dans le cas de Smollett il est non seulement traducteur mais aussi romancier et si Cervantes inspire son oeuvre de romancier en même temps c'est l'esthétique qui gouverne le roman anglais du 18ème siècle depuis Fielding jusqu'à Stern qui est une matrice pour s'approprier du Quichotte et dans ce sens-là on peut dire que le Don Quichotte serait un grand roman anglais du 18ème siècle puisque vous voyez qu'il y a cinq traductions entre 1700 et 1755 et que le Don Quichotte a été approprié par Smollett à la fois comme traducteur et comme romancier mais il est évidemment approprié de manière esthétique à la fois par Fielding et par Stern dans le Tristram Shandy et on voit que l'oeuvre de Cervantes sert à la fois de matrice pour la production d'oeuvres qui s'inscrivent dans ses inventions esthétiques par exemple la distance ironique et parodique le fait de s'être construit comme un anti-roman le discours en surplomb en permanence dans le texte qu'on pourrait retrouver d'ailleurs par exemple chez Diderot dans Le Neveu de Rameau ou plus encore Jacques le Fataliste donc une matrice esthétique pour la production de nouvelles en même temps que le roman anglais des romanciers anglais du 18ème siècle transforme l'horizon d'attente des publics et donc du coup oblige à Don Quichotte qui lui aussi soit transformé une sorte de relation dialectique intéressante et qu'on peut prolonger avec le livre de Moretti parce que cette ouverture du roman anglais du 18ème siècle de Fielding à Stern en passant par la figure clé de Smollett traducteur et romancier et qui fait que la matrice est une matrice venue d'ailleurs venue d'un autre temps le début du 17ème et venue d'une autre langue le castillan va se disparaître lorsqu'au 19ème siècle on mesure quelle est la part des romans étrangers dans différentes sources par exemple les catalogues des bibliothèques privées ou bien les catalogues des circulating libraries de ces bibliothèques où l'on peut emprunter les livres et l'on voit qu'à partir de 1790 dans ces bibliothèques soit privées soit de près la part des romans étrangers se limite se diminue considérablement qui serait le temps d'une éclosion plus nationale du roman anglais mais avant cette période commençant en 1790 sans doute en liaison aussi avec les guerres révolutionnaires et napoléoniennes on a cette large ouverture du monde anglais à tous les genres de la littérature castillane du siècle d'or non seulement la picaresque la nouvelle mais aussi fondamentalement le quichotte dans le cas français la même analyse des retraductions puisqu'ici on a un point de départ en 1614 traduction de César Houdin deuxième partie 1618 traduction de François de Rosset il y a une plus ronde résistance de ces deux premières traductions d'ailleurs une résistance qui allait jusqu'au fait que jusqu'avant l'édition relativement récente de la Pléiade dirigée par Jean Cannavagio des œuvres de Cervantes qui était du début 2001 c'est la traduction de Houdin et Rosset plus ou moins modernisée qui était le texte de la Vulgate de Quichotte dans la Pléiade donc il y a une résistance de très longue durée qui s'explique sans doute parce que les deux retraductions du 17ème et 18ème siècle présentent des particularités fortes et un écart grand par rapport au texte de Cervantes la première retraduction est de 1677 1678 elle est due à un janséniste ou proche des jansénistes Fillot de Saint-Martin qui divise le livre en quatre volumes qui annonce sa traduction comme nécessaire parce que le langage de Houdin et Rosset est un langage vieux et qui aussi considère qu'une des faiblesses de ces traductions anciennes était de rendre mot pour mot le texte original donc du coup ils prennent de grandes libertés par rapport au texte de Cervantes qui vont jusqu'à prendre la liberté de ne pas faire mourir Don Quichotte à la fin de la seconde partie et du coup de laisser ouvert la possibilité de continuation et un autre élément que l'on lit dans le texte de Fillot de Saint-Martin qui précède la traduction c'est qu'il a abrégé l'œuvre en retranchant ce qu'il appelle des discours ennuyeux tous ces discours où Don Quichotte Sancho et les autres discutent de la comédia et de nombreux thèmes littéraires ou philosophiques donc une traduction qui s'éloigne ce qui pose la question plus générale de la fidélité des traductions il y a une tendance naturelle à penser que les traductions sont devenues de plus en plus fidèles au cours du temps du fait des exigences esthétiques ce n'est pas à mon avis un diagnostic assuré puisque d'une part on voit que des retraductions au moins au XVIIe et au XVIIIe peuvent être plus infidèles que n'était la traduction première puisque ni Houdin ni Rosset ne se permettent de retrancher des passages ou d'introduire des inventions narratives dans leur traduction c'est aussi le cas de Shelton qui est d'une fidélité absolue au texte alors qu'on voit dans le cas de Fillot de Saint-Martin une très grande liberté qui est aussi encore plus grande dans la deuxième retraduction du Quichotte qui date de 1799 à titre posthume puisqu'elle est due à Florian le fabuliste le plus connu après La Fontaine qui meurt en 1794 et qui retraduit le Quichotte et avec cette énoncée dans le dans le dans le titre enfin dans son avis au lecteur il condamne chez Cervantes à la fois le fait qu'il a suivi le goût de son siècle ce qui était normal mais le goût du XVIIIe siècle n'est plus le goût du XVIIe siècle et d'autre part il y condamne ce qu'il appelle des négligences dans le récit c'est le moment où on commence à s'apercevoir de certaines incohérences dans le récit j'ai souvent commenté ici l'incertitude sur le nom de la femme de Sancho Panza qui a plusieurs noms au fil de la narration l'épisode fameux de l'âne volée à Sancho mais néanmoins présent dans le récit avant même que Sancho ne l'ait récupéré donc toutes ces incohérences qui étaient liées à une première approche critique du texte de Cervantes sont cumulées par Florian pour dire qu'il faut retraduire et comment le fait-il pour ajuster la traduction au goût de son siècle il le fait dit-il en adoucissant là c'est une citation littérale en adoucissant certaines images en changeant quelquefois des vers trop éloignés de notre goût surtout en supprimant les répétitions et en abrégeant des digressions devenues aujourd'hui communes enfin en serrant beaucoup les récits et suppléant par la rapidité à des ornements que je ne pouvais rendre ce qui fait que c'est là une version abrégée du texte qui sera la matrice pour les éditions pour enfants du XIXe siècle on voit donc que là il y a des écarts pris à part à l'original qui sont beaucoup plus grands que ceux pris par les premières traductions et on voit qu'il y a une tension entre d'un côté un respect pour le texte et d'autre part une liberté de l'appropriation ce serait tout à fait une analyse parallèle qu'on pourrait faire sur les traductions et retraductions des romans picaresques au XVIIe et au XVIIIe siècle voilà donc on a un premier ensemble de réflexions sur cette géographie des œuvres dans leur circulation leur diffusion leur réception qui se lient à l'analyse de la circulation de leurs textes soit dans l'original de leur langue soit dans les traductions mais il me semble et ça pourrait être un argument de discussion avec la perspective de Moretti qui s'attache surtout à ce type d'analyse que je viens de faire jusqu'à maintenant une géographie littéraire me semble-t-il ne peut pas se limiter à la seule cartographie ou chronologie des éditions ou des traductions des textes elle doit aussi peut-être s'attacher même si c'est plus difficile à une géographie et une chronologie de la présence des œuvres dans différentes incarnations qui ne sont pas seulement les éditions ou les traductions de leurs textes et j'en prendrai peut-être deux exemples c'est-à-dire le fait que cette chronologie et cette géographie devrait pouvoir prendre en compte aussi les présences du livre de sa trame narrative de ses personnages de ses intrigues lorsqu'ils deviennent incarnés soit à l'intérieur de fêtes carnavalesques ou aristocratiques soit par des acteurs sur la scène du théâtre et c'est une analyse qui peut être riche et qui peut être faite de la veille esquissée avec le Quichotte sans doute un exemple particulièrement riche pour suivre cette présence du livre hors le livre ou de l'œuvre hors ses livres mais ça ne serait pas le seul exemple on pourrait penser évidemment au cours du XVIIIe siècle avec cette matrice d'ailleurs donnée par Cervantes à ce qu'il advient de la nouvelle Héloïse de Paul et Virginie ou des souffrances du jeune Werther dont les textes sortent des livres pour s'incarner dans des modes vestimentaires des objets matériels des représentations de théâtre commençant évidemment cette série du XVIIIe siècle avec les romans de Richardson Pamela et Clarissa alors revenons au Quichotte une première carte qui serait intéressante serait la carte de l'emploi de personnages et donc implicitement d'intrigue du Quichotte dans des fêtes des fêtes aristocratiques des fêtes populaires ou des fêtes religieuses j'avais commencé à faire cette chronologie qui peut se transformer en cartographie avec le cas des 20 premières années du XVIIe siècle et la série de manière intéressante commencerait avec le monde colonial avec un tournoi une joute qui est organisée dans une toute petite bourgade cité du Pérou qui s'appelle Pausas et où le Correjido l'administrateur de cette ville veut faire organiser une fête pour célébrer la nomination d'un nouveau viceroi au Pérou et la ville de Pausas était la capitale Pausas sans S Pausas P-A-U-S-A était la capitale de la province de Parinaco-Otchas et il a l'idée d'organiser un tournoi ce qu'on appelle une fiesta des sortijas en gros c'est pas un tournoi où les cavaliers s'affrontent mais où avec une lance ils doivent pouvoir passer dans un anneau qui est suspendu à une certaine distance de la carrière dans laquelle ils sont montés à cheval et pour que la fête soit plaisante le thème est que les différents participants doivent apparaître vêtus comme les chevaliers des romans de chevalerie et du coup on voit que lui il apparaît le Correjidor comme le cavalier le chevalier de l'épée ardente qui était un des surnoms d'Amadis de Grèce et puis ensuite il le concourt après cette présentation du tournoi sous cette identité comme Brada Leone et d'autres apparaissent comme le cavallero antarctico et je cite la relation de la fête de Paosa avec une compagnie de plus de 100 indiens un autre le cavallero de la selva le chevalier de la forêt avec quatre sauvages couverts de lierre et plus de 80 jeunes filles du pays fort galamment vêtues de combis damas et taffetas de couleur le cavallero venturoso lui arrive avec je cite un habit très ajusté violet orné de rose jaune et un masque de la même couleur finalement Doudado Furibundo apparaît en habit de mort avec sept morts à cheval donc sept musulmanes joliment parées toutes masquées qui représentaient ses épouses il y a donc tout le répertoire des romans de chevalerie de la fin du Moyen-Âge publié au XVIe siècle qui est utilisé par ces petits nobles ou ces officiers qui se trouvent à Paosa pour apparaître ainsi déguisés dans le tournoi et l'un décide d'y apparaître d'une autre manière il s'appelle Don Luis de Cordova mais qui est dans ce royaume connu sous le nom de Luis de Galvez et il choisit comme héros Don Quixote de la Manche et il entre sur la place comme le cavallero de la triste figura Don Quixote de la Manche tan natural y propio de como lo pintan en su libro aussi exactement qu'il est peint dans son livre alors l'analyse peut aller dans le sens de repérer comment en 1607 à Paosa pouvait être déjà connu le texte de Cervantes publié au cours de l'année 1605 ce qui renvoie à toutes les études anciennes ou modernes sur le commerce du livre espagnol dans le monde des deux grandes colonies Mexique et Pérou ce qui renvoie aussi de manière plus précise à suivre des envois de Don Quixote de livres de Don Quixote par des libraires d'Espagne jusqu'au Pérou et on peut suivre par exemple très clairement la trajectoire de Don Quixote qui ont été envoyés par un libraire d'Alcala de Anárez Juan de Saria à son fils à Lima et c'est de cette série de Don Quixote que certains sont envoyés depuis Lima jusqu'à la ville de Cusco et Paosa se trouve sur le chemin entre Lima et Paosa et donc on peut penser que Luis de Cordoba avait lu un de ses Don Quixote et a eu l'idée d'entrer dans ce tournoi non pas comme un des cavaliers de la tradition mais comme un chevalier de la tradition mais avec ce nouveau déguisement ce qui est tout à fait intéressant c'est le fait qu'il apparaît à la fois comme dit la relation comme il est peint dans son livre mais en fait de manière extrêmement différente de ce qui est la description de Don Quixote par Cervantes puisqu'il apparaît je cite le texte en traduisant avec un casque orné de plumes avec une fraise et donc un costume qui n'a rien à voir avec la manière dont Quixote est dépeint dans le roman mais qui a beaucoup à voir avec comme l'a montré notre collègue Pedro Catedra avec les costumes des nobles participants dans des fêtes aristocratiques et des tournois aristocratiques à dimension parodique depuis le XVIe siècle et le Don Quixote du Pérou apparaît avec son écuyer Sancho le curé le barbier et puis l'infante Micomikona qui est un des déguisements pris par Dorothea une des héroïnes d'une intrigue de nouvelles à l'intérieur de l'histoire du Quixote qui est celle auquel on s'était intéressé dans les premiers cours de cet enseignement dans les cours sur la nouvelle amoureuse de Dorothea et Fernando et Cardenio et Lucinda et c'est lui qui gagne le prix puisque pour l'exactitude de sa représentation et le rire général qu'elle a suscité le prix va à ce Don Quixote on voit qu'il y a là une fête évidemment extrêmement intéressante puisque comme vous l'avez vu c'est comme une sorte de rassemblement de tout ce qui est l'Empire espagnol il y a à la fois des vrais élites petites élites de cette petite ville de Pausa qui assistent aux tournois il y a les officiers ou les nobles déguisés en chevaliers de romans de chevalerie il y a de faux mots comme celui que je mentionnais accompagné de ses sept épouses et il y a de véritables indiens qui sont aussi mobilisés à l'intérieur de cette fête il y a donc toute une dimension on pourrait dire politique et sociale de la fête de Pausa mais je n'en retiens ici que le fait qu'elle serait une des premières dates sur une géographie de la circulation du Quichotte au-delà de la géographie de la circulation des exemplaires des éditions de Don Quichotte l'année suivante en 1608 en Espagne dans la ville de Tudela del Duero il y a une corrida qui a lieu pour fêter le fait que cette ville a été incorporée dans les domaines du ministre principal de Philippe III le duc de Lerma et on inclut dans cette fête les aventures du caballero d'On Quichotte la troisième date qui m'apparaît intéressante c'est 1610 parce que là on a une autre modalité qui est le fait que dans ce cas il s'agit d'une fête à Salamanque et qui a une raison religieuse c'est la béatification de Ignace de Loyola et la fête dure durant huit jours d'un dimanche à un autre dimanche et le dernier jour de cette fête il y a un cortège et organisé par les étudiants de l'université de Salamanque alors le cortège est ouvert par une allégorie un char qui représente de Vulcain qui forge des enclairs pour Jupiter et qui est accompagné de Mars et la relation dit cela signifiait les fils de la compagnie de Jésus et tout faisait référence au sein de manière fort appropriée donc une allégorie de la diffusion universelle de la compagnie de Jésus à travers ces figures de la mythologie mais derrière ce char de Vulcain apparaissait une mascarade comique à la manière picaresque à la picaresque et qui était menée par un cavalier qui portait sur un étendard un placard où on avait écrit le triomphe de Don Quichotte et du coup le chevalier errant apparaît dans ce cortège avec Sancho Panza avec Dulcine et chacun et d'autres écuyers qui portaient des images peintes qui représentaient des exploits de Don Quichotte tels qu'ils sont narrés par Cervantes et le cortège finissait par une multitude d'autres figures par exemple un cavalier qui chevauchait sa monture à l'envers ou bien un cavalier transformé en sauvage et donc c'était lié la présence de Don Quichotte avec d'un côté des motifs carnavalaises traditionnels l'homme sauvage qui devient dans ce cas-là exotique la monte à l'envers qui était si célèbre enfin si fameuse dans le cas des charivaries avec aussi pour un autre côté une célébration religieuse la béétification de Ignace de Loyola et la glorification du triomphe de la compagnie de Jésus l'invention des étudiants de Salamanque dans ce cas-là était un peu comme à Pausa d'utiliser le roman mais pour vêtir les personnages Don Quichotte Sancho avec des costumes extravagants qui ne doivent rien aux descriptions de Cervantes et le rire provient d'une pré-connaissance évidemment du Don Quichotte la relation dit que les spectateurs ont été très réjouis par cette mascarade à l'opicaresco mais surtout los que habían leído sous-libres ceux qui avaient lu son livre et donc du coup le plaisir là vient à la fois de la reconnaissance du livre dans son incarnation et en même temps des distances possibles prises par la mise en fête par rapport à ce qui est la littéralité du texte de Cervantes et la justification de la relation est de considérer qu'il y avait là comme un entremesse un moment de respiration ou de diversion à l'intérieur d'une fête religieuse qui avait duré toute la semaine précédente et qui avait été marquée par la grande messe du premier dimanche par un cortège triomphal du lundi qui montrait l'assujettissement des quatre parties du monde à la prédication d'Ignace de Loyola ou encore le samedi le jour précédent cette mascarade des étudiants une oraison qui avait attiré une foule considérable l'intéressant est de voir que cette alliance entre le carnavalesque et le religieux et un carnavalesque qui va introduire massivement la présence de Don Quichotte se répète en 1614 à Saragosse 1615 Cordoue 1617 Séville 1618 Baessa et Outreira et chaque fois pour des fêtes qui sont soit comme à Salamanc en 1610 béatification d'Ignace de Loyola soit béatification de Teres Davila cette association qui nous paraît surprenante est un modèle qui est suivi très régulièrement et non seulement dans les villes espagnoles mais même exporté puisque ma série s'arrêterait en 1621 elle pourrait être poursuivie ensuite lorsque à Mexico les artisans de la Plateria Real décident d'introduire Don Quichotte avec d'autres chevaliers de littérature dans une fête de béatification dans ce cas-là de San Isidro on a là donc une incarnation et on peut penser qu'en parallèle avec ces incarnations espagnoles de Pausa de Tudela del Duero de toutes les fêtes ignaciennes ou thérésiennes et finalement avec cette double dimension de la métropole et de la colonie la série que j'ai tracée commence au Pérou et se termine à Mexico il y a des parallèles dans le cadre de fêtes en Allemagne et ce qui est tout à fait intéressant puisque comme je l'ai dit la première traduction du Quichotte n'est que de 1648 or en 1613 on a deux fêtes avec cortège l'une dans la ville de Heidelberg pour le mariage du prince palatin du Rhin avec la fille du roi d'Angleterre et la deuxième dans la ville de Dessau pour le baptême du fils du prince de Analt dans les deux cas présence de Don Quichotte dans le cas d'Heidelberg à travers un cartel par lequel Don Quichotte défie tous les pères tous ses pères en chevalerie et dans le cas de Dessau mieux connu parce qu'il y a une gravure qui a été publiée l'année suivante en 1614 et qui représente le cortège on voit qu'il y a là un cortège ouvert par le nain que rencontre Don Quichotte à l'auberge de Juan Palomeque lors de la première sortie puis le curé le barbier Dulcinea del Toboso l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche chevalier de la triste figure et là encore avec une large fresque et un casque très profusément empanaché donc il y a cette tradition qui se maintient dans un Don Quichotte de parodie aristocratique à l'intérieur de l'utilisation de la première partie de Don Quichotte pour les fêtes et la première partie où il n'est pas décrit sous ce costume et ferme la marche Marie Thorne la fille de l'auberge et ce cortège devient cortège en images en 1614 donc on a là une première série d'incarnations mais je vais peut-être comme on le fait à l'ordinaire si vous souhaitez faire une petite pause de 5 minutes il est 11h03 avant de terminer cet aspect et d'entrer avec des cartes que l'on verra sur l'écran dans une autre perspective qui est celle de la carte à l'intérieur de la fiction on peut peut-être prendre un petit repos jusqu'à 11h10 d'entrer d'entrer Sous-titrage ST' 501